Si elle affiche un large sourire sur la plupart de ses publications postées sur Instagram, elle a connu de nombreux coups durs. Le 7 juillet 2017, Sylvie Ortega perdait son compagnon, Ludovic Chancel, à la suite d'une overdose. Au cours des dernières années, la jolie brune n'a pas manqué une occasion de rendre hommage à l'homme qu'elle aime. Si sa disparition a été très difficile pour elle, elle a connu d'autres difficultés, telles que l'anorexie. Sur Instagram, si esti après avoir partagé si cliché ou elle apparaît très maigre qu'elle a confié, j'ai été une grande anorexique pendant des années. Une véritable souffrance chaque seconde. Des années de thérapie et d'hospitalisation, et non je ne connais toujours pas la raison. En toute transparence, Sylvie Ortega a expliqué, je n'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, mais on m'alimentait via des sondes. J'ai frôlé la mort plusieurs fois. J'ai pesé jusqu'à 28 kilos et malgré mes 1 M78 et mes 28 kilos, j'avais une pêche dentaire. Ça m'est arrivé de ne rien manger pendant plus de 30 jours. Et à l'heure où je vous parle, je ne sais toujours pas m'alimenter normalement et sainement, avant de préciser, le coca m'a sauvé entre autres et oui je continue à prendre un traitement afin de m'ouvrir l'appétit, car j'oublie souvent de manger. Honnêtement, on peut stabiliser la maladie, mais hélas, elle reste toujours un peu ancrée en nous. Sylvie Ortega, Ludo a joué un rôle très important à ma guérison pour conclure son message, la jeune femme a ajouté, sur ces photos, je venais de prendre 8 ou 9 kilos. Ludo a joué un rôle très important à ma guérison. Je ne posterai que ces photos, car les autres pourraient vraiment vous choquer. Suite à son témoignage, de nombreux abonnés l'honneux te féliciter. Bravo à toi d'être parlé, une vraie femme forte. Une guerrière, une combattante. J'ai un profond respect pour vous de nous faire partager votre souffrance. Ce n'est pas si facile, mais vous l'avez fait. Il y a énormément de personnes qui en souffrent et ce n'est pas évident de l'afficher. Grand respect et surtout je vous souhaite le meilleur, peut-on ainsi lire. Loading Widget Je vous souhaite le meilleur, peut-on ainsi lire. Je vous souhaite le meilleur, peut-on ainsi lire.